Bonjour à tous, bienvenue sur Légende du Football FC Barcelone. Xavi est revenu en conférence de presse sur le Mercato XXL réalisé par le Barça. Le Barça s'est complètement métamorphosé lors de ce Mercato estival. Les Blaugrana ont réussi à attirer de nombreuses pointures, à commencer par Robert Lewandowski ou Jules Koundé. Dans le sens des départs, le club catalan s'est également délesté de plusieurs joueurs pour pouvoir financer ses recrues. Le dernier jour de ce marché des transferts n'a pas été de tout repos non plus Xavi et les siens. Hector Bellerin est venu garnir les rangs du FCB tandis que Pierre-Emerick Aubameyang a fait le chemin inverse en s'engageant pour Chelsea. En conférence de presse, l'entraîneur barcelonais a fait le point sur toute la situation. Le club a fait un effort spectaculaire. Nous sommes très contents d'où nous étions et d'où nous sommes. Être entraîneur du Barça est un travail assez ingrat et parfois désagréable. Mais j'aime ça, je suis très culé. Je vais bosser comme un fou. Je suis très excité. Ça pourrait être une belle année. Marco Salonzo, nous sommes optimistes pour que Marco Salonzo puisse être inscrit avant minuit ce soir et pouvoir être inscrit en Ligue des Champions. Aubameyang, Aubameyang me fait de la peine. J'ai dit à beaucoup que je ne compterais pas sur eux en mai et ils se sont toujours très bien comportés. Aubame me fait mal parce qu'il a nous a beaucoup aidé, avec des chiffres extraordinaires et une personne merveilleuse. Bellerin, Bellerin est un latéral qui connaît la maison, il va nous aider, c'est un bon joueur tout comme Marcos qui est polyvalent. Nous en avons été informés et je suis convaincu des deux. Jordi Alba, il fait partie de l'équipe. Il sera important. Il doit être la clé avec son talent, son expérience et son engagement envers le groupe. Je suis ravi de l'avoir. Il jouera en toute sécurité. Aucun joueur ne me dérange. Je veux Jordi Alba ici. J'ai beaucoup d'affinités avec lui. Je n'aurais jamais pensé qu'il quitterait le club. Memphis Depay, j'ai parlé avec Memphis il y a un mois. Il est très reconnaissant et mature. Il a beaucoup d'expérience, c'est un leader et je sais qu'il nous aidera. Il est engagé et jouera en fonction de ce qu'il mérite, comme tous les autres. C'est le même message pour tout le monde. Pierre-Emerick Aubameyang n'est plus un joueur du FC Barcelone. L'attaquant gabonais a signé avec Chelsea dans les dernières heures du Mercato Estival. Le joueur de 33 ans s'est engagé jusqu'en juin 2024 avec les Blues. Face aux médias vendredi, l'entraîneur des Blaugrana Xavi a dit regretter le départ de l'ancien joueur du Borussia Dortmund, auteur de 13 buts en 24 matchs toute compétition confondue avec le club de la Catalogne. Ils ont tous été des professionnels et se sont très bien entraînés. Je n'ai eu aucun problème avec aucun d'entre eux. Avec Aubameyang, je suis désolé car il nous a beaucoup aidé sur et en dehors du terrain. C'est une merveille. C'est dommage qu'il parte, mais c'est une opportunité pour lui et pour le club. Tout le monde a été satisfait, mais je suis désolé. Cela a été un exemple. Alors qu'il devrait prolonger son contrat au FC Barcelone, Gavi aurait fait l'objet d'un intérêt du Bayern Munich cet été. Cet été, le Bayern Munich s'est considérablement renforcé malgré la perte de Robert Lewandowski avec en point d'orgue les arrivées de Sadio Mane et de Matthijs de Liert. Toutefois, le champion d'Allemagne aurait pu ajouter une nouvelle étoile à son mercato brillant. Le Bayern aurait tenté le coup pour Gavi. D'après les informations de Bild, un nom brûlant revenait sans cesse dans l'esprit des dirigeants bavarois, Gavi. L'international espagnol aurait fait l'objet de nombreuses discussions en interne chez les recordmeisters, qu'ils le considèrent comme un méga-talent. Mais le milieu de 18 ans aurait indiqué aux bavarois qu'ils souhaitaient rester en Catalogne afin de pouvoir prendre part à la prochaine Coupe du Monde. Pour rappel, le natif de Los Palacios y Villafranca devrait prochainement prolonger son bail jusqu'en 2026 avec les Blaugrana. C'est tout pour aujourd'hui, n'hésitez pas à ajouter des commentaires abonnez-vous ça coûte rien du tout, je compte sur vous un grand merci pour le soutien à la prochaine vidéo pour la suite de actualité. Sous-titrage Société Radio-Canada